Générique Retour sur le plateau du journal du matin, il est 9h10 à Tel Aviv, merci de nous être fidèles. Et on va entamer une page éco-éco-diplo puisqu'on parle de Raoul Castro qui est reçu aujourd'hui à l'Elysée. Que peut-on Laura Duhamel, bonjour, attendre de cette visite ? Eh bien l'intérêt évidemment est avant tout économique car il s'agit avant toute chose de discuter de la restructuration de la dette de Cuba. 16 milliards de dollars, c'est le montant de cette dette que la Havane traîne comme un vrai boulet depuis 1986. Dont 4,6 milliards concernant la France et les conséquences évidemment sont importantes pour l'île puisqu'elle ne peut pas emprunter. Mais l'île est en pleine ouverture et pour l'y aider, le club de Paris, ce club de créanciers publics informels, a trouvé un accord le 12 décembre dernier. Alors première mesure et non des moindres, les créanciers de Cuba vont annuler les intérêts de retard. Quant au reste, quant au capital originel, soit 470 millions de dollars, ils seront pour partie remboursés par la Havane et pour partie reconvertis en projet de développement à Cuba. Alors concernant la France, il va s'agir de réinjecter 360 millions d'euros dans des projets de développement à Cuba. Projet évidemment susceptible d'intéresser les entreprises françaises et c'est donc ce point précis qui sera discuté aujourd'hui à l'Elysée. Alors du côté français justement, quelles sont les attentes ? Eh bien la France a beaucoup à gagner d'un rapprochement avec Cuba. C'est d'une part l'occasion rêvée de gagner en influence sur le continent en Amérique latine. Et puis une façon de mieux se placer sur l'île de devancer justement d'autres pays européens qui eux aussi seraient intéressés par les trésors touristiques de l'île et par la main d'oeuvre qualifiée. Et beaucoup de sous qui vont être injectés, réinjectés dans les projets de développement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on connaît un peu plus les projets justement ? Alors pour l'instant, rien de concret n'a encore été annoncé. On sait que des entreprises comme Pernod Ricard ou encore le groupe hôtelier Accor vont tenter de tirer profit de ce rapprochement. Total aussi sera intéressé à produire le bitume qui va servir à reconstruire les routes de Cuba. Pour autant, Cuba reste éminemment fragile économiquement. Sa croissance n'a pas décollé, du moins pas encore. Après une hausse du PIB de 4% en 2015, Raoul Castro annonce une hausse de 2% pour 2016. Et puis selon le ministre cubain du Commerce extérieur, l'embargo américain n'est pas le seul problème. Il faudrait réinjecter 8 milliards de dollars pour que l'île assure enfin son décollage économique. Bref, le chemin vers la prospérité semble semé d'embûches. Cuba joue donc gros dans cette visite. D'autant qu'on le sait, son principal allié, le Venezuela, est lui plongé en plein marasme économique. Voilà, alors maintenant on va passer à l'info, écho en trois points. On va commencer avec la croissance en France dont les chiffres de 2015 ont été révélés la semaine dernière. On constate une légère reprise mais qui aurait pu être meilleure. Voilà, une hausse faiblarde de 1,1% sur l'ensemble de l'année 2015. C'est tout de même la meilleure prestation depuis 4 ans. Mais ça aurait pu être mieux car en 2015, il a fallu compter avec les attentats de Paris qui évidemment ont eu un impact sur certains secteurs comme le commerce ou encore le tourisme. Mais pas seulement. Autre facteur qui a freiné quelque peu la reprise française, le climat. Et oui, les températures trop douces ont empêché les Français de trop dépenser en énergie et en habillement. Et puis selon les dernières prévisions, 2016 devrait voir cette reprise s'accélérer. Le gouvernement table lui en tout cas sur une hausse de 1,5%. Alors l'énergie et le textile en berne, le microcrédit lui, il explose. Oui, il explose en France. Il n'est pas réservé aux pays en voie de développement. Alors le microcrédit c'est quoi ? C'est l'attribution de prêts de faibles montants à des personnes qui se verraient normalement refuser des prêts bancaires classiques. Aujourd'hui en France, il explose. Il ne concerne pas seulement les jeunes mais aussi les chômeurs de longue durée. Car en 2015, plus de 18 000 personnes ont eu recours au microcrédit. dont 14 501 exactement pour créer une entreprise ou pour la développer. Et d'ailleurs depuis 3 ans, ce taux a augmenté de 10% ou plus. Bref, le microcrédit comme voie de retour à l'emploi, c'est une nouvelle application qui semble fonctionner. Alors autre voie qu'on va explorer ce matin, c'est cette série d'études qui fait le buzz et qui vient appuyer la pratique de l'allaitement. Et oui, allaiter c'est rentable. C'est en tout cas ce que révèle une série d'études parues ce week-end dans The Lancet, une revue médicale britannique. Et selon cette étude, outre le fait que l'allaitement pourrait sauver la vie de plus de 800 000 bébés chaque année, il permettrait surtout d'économiser des milliards de dollars aux différents systèmes de santé. Et d'ailleurs contrairement à une idée répandue, cela est valable non seulement pour les pays pauvres mais aussi et surtout pour les pays riches. Car dans ces pays, l'allaitement est peu pratiqué et s'il était plus pratiqué, il réduirait de plus d'un tiers la mort subite du nourrisson et permettrait d'éviter environ la moitié des épidémies de gastro-entérites et d'infections respiratoires. Alors concrètement, Nathalie, si toutes les femmes suivaient les conseils de l'Organisation mondiale de la santé, si elles allaitaient exclusivement jusqu'à 6 mois, puis partiellement jusqu'à 2 ans, le monde gagnerait en tout 276,6 milliards d'euros, soit 0,49% du PIB mondial. Bref, les femmes ont de l'or entre leurs mains et ailleurs. Et bien voilà, tout est dit. Merci beaucoup Laura de nous avoir prodigué la bonne parole ce matin.